nous allons réagir par rapport aux propos de monsieur elie camano voilà c'est pas une question de donner assez de valeur ni rien mais je vais expliquer quelque chose par rapport à ces propos là parce que je vois que c'est très mal interprétés les propos d'elie camano par rapport à monsieur s'il ou d'aller diallo gelée ici donc partager au maximum partager dans les groupes différents même ceux qui sont couchés partager partout nous allons essayer rapidement de donner quelques explications ok quelques éclaircissements par rapport à 7 à ses propos de monsieur il y comment concernant monsieur s'il ou d'aller diallo dans aujourd'hui sur la scène politique guinée n'est sur la toile ok sur la toile concernant la guinée nous avons beaucoup de personnes qui interviennent par rapport à cette situation par rapport à ce que monsieur s'il ou d'aller diallo a subi évidemment hier notamment d'ailleurs par rapport ok à ce à ce voyage d'accord à ce voyage qui doit qui devait de moins il devait se rendre à côte d'ivoire pour présenter les condoléances comme je l'ai dit hier je vais pas me répéter mais j'ai vu naturellement je devais pas faire de vidéo ce soir là mais j'ai vu quelques propos de monsieur elie camano qui s'est attaqué à monsieur s'il ou d'aller diallo si je puisse me permettre d'accord de traiter comme ça ses propos alors j'y vais je vais rapidement bondir là dessus je vais donner quelques explications et je vais vous laisser dormir mais en attendant partagez au maximum la vidéo je veux un maximum de partage ok dès qu'on atteint seulement la barre de 200 personnes je vais commencer l'explication et vous allez comprendre réellement que voilà vous allez comprendre le contenu du message de elie camano d'accord on est déjà à 184 dès qu'on est en matin 200 personnes je commence parce que c'est pas ça c'est pas une vidéo qui sera longue d'accord voilà 200 personnes alors bonsoir mes chers et frères compatriotes compagnons de lutte bonsoir au peuple de guinée bonsoir à la nation guinéne bonsoir également à toute bonne conscience humaine vivant en guinée comme je le dis chaque fois encore c'est votre monsieur canter alors vous êtes déjà au courant de l'incident qui s'est passé hier à la report ok à la internationale de messia d'accord mais ceci nous d'alent jalo a été débarqué de l'avion qui était avec sa chef de cabinet ok on les a débarqué de l'avion on les a laissé rempli les formalités comme je vous ai dit hier alors par rapport à tout ce mouvement là il ya monsieur elie camano d'accord régémane par régémane monsieur elie camano homme politique monsieur elie camano citoyen guinéen qui s'est adressé à monsieur celou d'alent jalo alors il dit je cite je ne sais pas si ça vient d'elie camano mais je vois beaucoup de personnes qui se sont qui se sont prononcés là dessus des gens qui ont interprété d'une certaine manière elie camano dit lorsque je vous dis que celou d'alent jalo est un simple porton vous m'insultez comment un leader aussi charismatique au sein de la société peut accepter d'être descendu d'un avion à quelques minutes au décollage du décollage d'ouest à sa place j'aurais donné ma vie mais je n'allais jamais accepter d'être humilé de la sorte celou n'est pas un politicien c'est un simple imam qu'il aille à l'abbé enseigner le courant et qu'il me donne la tête de lui fdg il comprendra qu'il ne faisait pas de la politique parce que avoir la force de mobilisation et ne pas avoir les couilles d'affronter les abeilles c'est tout simplement lâche après il écrit je m'en fous venez m'insulter encore il dit je m'en fous venez m'insulter encore le message vous avez compris mais moi j'aimerais que j'aimerais je n'aimerais pas d'abord qu'on prenne le message au premier dégré parce que si on prend le message au premier dégré nous allons immédiatement interpréter le message comme il y comment nous l'a dit nous allons l'interpréter comme ça ok on est c'est lui même qui a écrit d'accord je suis parfaitement conscient maintenant de cela moi je vais pas prendre vous et moi nous n'allons pas prendre le message au premier dégré c'est une question d'interprétation c'est une question de compréhension c'est une question d'analyse monsieur et lui camano il dit ses propos par rapport à quoi par rapport à l'action que monsieur celou d'alien a subi dans l'atmosphère c'est à dire dans l'atmosphère de cet événement on voit que monsieur il dit qu'amano est sorti de seconde il s'est lâché mais ne jugez pas il dit qu'amano mèche mes frères et soeurs ne l'insultez pas s'il vous plaît ne l'insultez pas ne jugez pas il dit qu'amano par rapport à ses propos ne prenez pas le propos au premier dégré prenons le propos au deuxième dégré au second dégré laissons le texte prenons le contexte dans lequel monsieur elie camano s'est laissé aller est-ce que elie camano insulte c'est l'un d'un diallo non est-ce que elie camano s'attaque à c'est l'un d'un diallo non elie camano dans ce message il s'attaque à la république de guinée elie camano dans ce message il est conscient de l'injustice que c'est l'un d'un a subi elie camano dans ce message il est conscient de l'inégalité que c'est l'un d'un a subi elie camano a la poitrine remplie de rage contre qui non pas contre c'est l'un mais contre le gouvernement contre le système en place elie camano il a la haine dans son corps non pas contre c'est l'un d'un diallo mais contre le gouvernement guiné contre le système politique guinéen elie camano est fâché elie camano se met à la place de tous les militants de l'ufdg pour dire nous subissons ce système là pour dire on nous a humilié elie camano n'insulte pas c'est l'un d'un diallo elie camano ne dénigre pas c'est l'un d'un diallo elie camano est fâché comme vous autres il est fâché comme moi il est fâché comme tous les guinéens aujourd'hui qui sont conscients de l'acte que c'est l'un d'un a subi d'accord mes frères et soeurs comprenez le message d'elie camano dans ce sens ne le comprenez pas dans le sens où il s'attaque à ces loups il s'attaque pas assez doux il démontre une fois de plus la nature machiavélique du système en place la nature désastreuse du système de gouvernance en place il dit si j'étais c'est lui il fallait qu'il me retire ma peau c'est ce que le message dit mais moi je prends pas le message dans ce sens non je prends pas le message dans ce sens c'est pour dire quoi c'est pour dire elie camano veut dire quoi selou a subi l'injustice et à un moment donné il faut se réveiller non on galvanise pas selou de la sorte à un moment donné il faut se réveiller mais on ne se réveille pas dans la violence un homme de la carrière de selou il ne se réveille pas dans la violence un homme un homme avec la carrière de selou il doit pas réagir ticotac un homme avec la tête de selou ne doit pas faire les choses comme ça là je comprends elie elie est jeune comme moi nous sommes à peu près de même génération je comprends elie il est fâché il est en colère je comprends elie il se met à la place des militants de l'ufdg dg je comprends elie il se met à la place de selou alors si selou si elie était à la place de selou avec l'âge que elie a aujourd'hui elie si il avait réagi comme ça là il serait en prison aujourd'hui c'est ce que vous devez comprendre mais selou n'est pas elie elie n'est pas selou d'accord selou n'a pas l'âge de elie pour avoir le sang de elie et elie n'a pas l'âge de selou pour avoir le sang de selou d'accord administrativement selou et ali il ya une potentialité de différence entre les deux personnes selou a franchi c'est à dire toutes les portes administratives de la guinée il a assumé des hautes fonctions il ne peut pas réagir comme nous autres d'accord nous nous sommes des jeunes nous avons le sang chaud nous avons la tête chaude nous pouvons avoir certaines manières ok c'est nous pouvons avoir certaines réactions que des hommes comme selou ils peuvent pas avoir ces mêmes manières là moi je comprends parfaitement c'est lui elie dans ses propos je le comprends parfaitement je me dis c'est sous la colère sont sous l'emprise de la colère c'est que si elie avait aujourd'hui les mourir s'il avait aujourd'hui les moyens de renverser le pouvoir d'alpha condé c'est c'est le contenu du texte de lille des propos de lille ça veut dire quoi si moi j'avais aujourd'hui les moyens de renverser le pouvoir d'alpha condé je l'aurais fait c'est ça le contenu du texte de lille il veut dire quoi la force de mobilisation que c'est lui a si moi j'avais cette mobile cette force de mobilisation là ok j'allais faire sortir les gens même si on les tuait mais nous allions continuer jusqu'au palais sécutorière c'est ce qu'il veut dire mais c'est qu'il oublie il est à faire avec quelqu'un qui est prêt à tuer tous les guinéens mais la différence entre ce loup et elie c'est que ce loup veut gouverner des êtres humains ce loup ne veut pas gouverner des cadavres d'accord elie il est moi je traite elie comme un joueur de football il est dans une équipe entraîné par c'est loup et il n'est même pas capitaine de l'équipe elie ne joue même pas dans l'équipe il n'est pas il fait pas partie des joueurs titulaire de l'équipe il est sur le banc et c'est l'eau est l'entraîneur de cette équipe alors comment voulez vous comparer les propos d'un entraîneur et les propos d'un joueur qui joue même pas mais qui est sur le banc elie doit pouvoir d'abord jouer sur le banc il doit gagner il doit gagner sa place d'abord sur les 11 dans parmi les 11 titulaire de l'équipe il doit gagner sa place là d'abord et après sa carrière footballistique il peut ne pas faire des formations d'entraîneur pour devenir entraîneur il n'est pas obligé mais c'est loup lui il a été footballeur il a joué dans le 11 type il a été capitaine de l'équipe il a fini sa carrière footballistique d'accord il a fait une formation pour devenir entraîneur il a eu les diplômes pour être entraîneur et aujourd'hui les entraîneurs d'accord alors on ne peut pas comparer elie la réaction de elie et la réaction de selou selou ne peut pas réagir comme elie veut non selou ne peut pas réagir comme tous ces gens qui sont en train de dire aujourd'hui ah si j'étais à la place de selou j'aurais dû faire comme ça si j'étais à la place de selou non mais écoutez bien les avis moi je me dis c'est même pas bon d'accord si selou avait réagi comme la plupart des gens sont en train d'aujourd'hui de dire ce sont ces mêmes gens là qui seraient là à rigoler de selou alors moi je vous dis franc mesdames et messieurs c'est très simple selou ne faisait pas un voyage diplomatique selou ne faisait pas un voyage pour l'entrepreneuriat selou ne faisait pas un voyage d'affaires selou ne faisait pas un voyage administratif selou ne faisait pas un voyage familial selou faisait un voyage pour aller présenter les condoléances à la république de la côte d'ivoire parce que tout simplement la côte d'ivoire a perdu en éminent cadre en la personne d'un maître bakayoko paix à son âme alors si on va se se déplacer pour aller présenter les condoléances au nom d'une au nom d'une très grande organisation internationale qui est internationale libérale selou d'abord il se déplace pas parce que lui veut se déplacer il va au nom d'une organisation internationale alors pour aller dire paix à l'âme de notre frère notre jeune frère notre compatriote d'accord notre bien-aimé à mettre bakayoko que son âme repose en paix est ce qu'on doit faire la guerre pour aller dire cela ça n'a pas de sens pour moi est ce qu'on doit faire la violence pourra dire pour aller dire cela non c'était justement le message qui devrait apporter d'accord au président Ouattara et à son peuple il n'a pas besoin de faire la guerre à la repos pour ça il n'est pas il n'a pas besoin de se ridiculiser pour ça non ça s'est passé ça s'est passé mesdames et messieurs vous devez comprendre aujourd'hui alors moi je pose une question à tous ces gens là on a dit à selou de descendre on lui a présenté un papier pour dire que c'est à cause de ces motifs là que vous ne devez pas voyager non mais vous n'êtes pas sans savoir que si selou avait refusé de descendre de l'avion qu'est ce qu'on se serait dit on a dit qu'il a fait ce qu'on appelle un refus d'obtempérer d'accord il a refusé d'obtempérer à la police ou voilà la police de l'aéroport ou tout ça et à l'autorité guinéenne d'accord on l'aurait forcé on l'aurait menotté on l'aurait forcé on l'aurait mis en prison pour cela pour refus d'obtention sincèrement il serait aujourd'hui en prison et c'est ce que alpha condé cherche au juste il cherche juste une manière d'emprisonner ce monsieur là et selou était avec qui avec avec sa chef de cabinet d'accord il y avait aucun militant de l'ufdg là vous voulez que selou reste en garde à vue et qu'ils disent ok à ses militants de l'ufdg de sortir dans la rue et de venir le libérer non selou en prison c'est à dire en cellule d'isolement aujourd'hui parce que moi je considère que tout le peuple de guiné est en prison en cellule d'isolement aujourd'hui mais même s'il dit à ses militants de sortie qu'est ce qui va se passer nous connaissons la lâcheté des guinéens nous connaissons d'hypocrisie des guinéens nous connaissons la mentalité des guinéens on veut simplement que ce monsieur là soit arrêté et qui soit emprisonné non mes amis alors moi je vous donne un exemple frappant écoutez pendant les campagnes électorales mais ce selou d'alentjerlo a été interdit d'aller en route guiné si réellement l'homme avait cet esprit là de dire que il faut que je passe il faut que je passe je pense que si on prend le texte les propos de elie kamano au premier degré au premier degré on l'emploie pendant les campagnes électorales et elie kamano soit à la place de selou à tokuno on va l'interdire d'aller en route guiné et que elie kamano avec la notoriété de selou qu'il y a aujourd'hui que elie kamano a cette notoriété je pense que on serait pas là aujourd'hui la guiné serait en feu parce que elie à la place de selou si on prend le message ou les propos au premier degré il aurait dit à ces militants là dans les voitures à tokuno de forcer la situation attendait afin de pouvoir passer certainement 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 ça pouvait créer ce qu'on appelle un scandale ou une guerre civile les gens de tokuno étaient déterminés à s'attaquer à selou il y avait des individus un peu partout tapis dans l'ombre en route guiné qui l'attendait on se serait attaqué à selou ou à elie à la place de selou certainement on l'aurait lapidé certainement on l'aurait blessé certainement on l'aurait peut-être tué en brousse qui sait et qu'est ce qui allait se passer en guiné la révolte des militants de l'ufdg qu'est ce qui allait se passer en guiné une guerre civile c'est tout simplement ça parce que regardez un peu les tensions pendant ces campagnes électorales là on dit que elie était à la place de selou on dit que elie a été lapidé à la place de selou on dit que elie a été tué à la place de selou quelle serait la réaction des militants de l'ufdg à konakry quelle serait la réaction des militants de l'ufdg à mamon quelle serait la réaction de des militants de l'ufdg à kankan quelle serait la réaction des militants de l'ufdg à labais quelle serait la réaction de des militants de l'ufdg à travers la guinée et comment serait la guinée je pense qu'on ne serait pas là si dans son propre pays là où il est censé aller partout en république de guinée on lui a interdit une partie de la guinée le monsieur n'a pas bronché mot il a justement sensibiliser ses gardes et les a dit et réculons on n'a pas besoin de faire la guerre parce que selou est très bien conscient de sa popularité il est très bien conscient du monde qui est derrière lui et il sait très bien que il suffit justement qu'ils disent faites ça les gens sont prêts les gens sont prêts des gens qui ne sont même pas les militants de l'ufdg il ya des gens en guinée qui attendent justement une erreur de quelqu'un comme ça pour régler les comptes ça n'a plus ça n'aura plus ça sera plus une question de politique mais ça sera plutôt une question de règlement de comptes en guinée et c'est comme ça les guerres civiles sont créés et on va profiter de cette violence de selou on va profiter de cet appel de selou pour régler les comptes en république de guinée on sait très bien comment les forestiers sont assis on sait très bien qu'est ce qui s'est passé en route guinée entre les peules et les malinqués on sait très bien la tension qui a à konakry tout le monde va profiter de cette situation pour s'attaquer l'un à l'autre d'accord moi je me dis la plupart des guinéens cherche la violence mais ils savent pas ce que c'est que la violence la plupart des guinéens ainsi de selou ok à c'est à dire en découdre avec le pouvoir une fois pour toutes mais je pense pas que la plupart de ces guinéens la mesure réellement c'est que ça va créer comme chaos en guinée je ne suis pas un homme qui appelle à la paix parce que pour moi la paix c'est quelque chose qu'on sème mais je suis quelqu'un qui appelle à diminuer les tensions je suis quelqu'un qui est rationnel et qui est logique je suis quelqu'un qui va dans le même sens que selou c'est pourquoi je vous dis je ne suis pas militant de l'ufdg mais je partage l'état d'esprit de selou c'est pourquoi je parle de nuit et c'est pourquoi je veux que cet homme-là devienne président de la république de guiné mes chers frères aujourd'hui la plupart des gens en guiné sont blessés que ça soit au au sein même de l'opposition que ça soit au sein même de la jeunesse guinéenne la plupart des gens sont remontés la plupart traitent aujourd'hui selou d'être un faiblard mais si vous étiez à la place de selou et que vous aviez vous aviez refusé d'obtempérer à la demande de la police vous serez aujourd'hui en prison et c'est ce que monsieur alfa condé cherche ça sent très bien qu'alfa condé a militarisé toutes les villes en guiné même si vous demandiez rester en prison que vous demandiez que vos militants sortent vous pensez que vous n'avez pas l'oeil dehors vous pensez que vos militants peuvent sortir vous pensez que vos militants peuvent vous suivre non selou est l'oeil aujourd'hui il est l'oreille de l'UFDG il est le maître à penser de l'UFDG d'accord il est l'homme du peuple il réfléchit bien alors n'insultez pas Eli Kamano Eli Kamano était justement en colère en colère contre l'état non pas contre selou selou ne peut pas réagir comme Eli Kamano non selou n'est pas un homme faible selou sait que il a plus de force qu'alfa condé en republique de guinée mais quelle force alfa se dit que lui il a le gouvernement il a l'armée officielle mais c'est qu'il oublie c'est qu'il oublie que selou a la capacité d'envahir la guinée mais il refuse de faire il veut le pousser à le faire mais il ne va pas le faire il ne rêve même pas cela c'est à dire une nation comme la guinée une republique comme la guinée une nation pauvre comme la guinée une jeunesse corrompue comme la guinée il est très facile d'armer une jeunesse comme la guinée il est très facile de créer la rébellion en guinée quand je dis rébellion la rébellion physique avec des armes parce qu'en guinée il ya des rebelles en guinée moi je suis un rebel on ribelle c est qui parce qu'il faut que les gens comprennent quand on dit souvent ribellé une ribelle un ribelle c'est qui on peut être rebêl dans le coeur on peut être ribelles dans la même on peut être ribelles dans le inde on peut être ribelles dans la chair on peut être ribelles dans l'attente mais lorsque la rébellion du coeur est lie à la rébellion de la Elle est liée à la rébellion de la chair, elle est liée à la rébellion de la peau, elle est liée à la rébellion de l'esprit. Et que cette rébellion s'extériorise, c'est ce qu'on appelle la rébellion physique. C'est-à-dire on sent la manifestation de ce long processus de rébellion que le corps humain a formé. On sent la manifestation physique de cela. D'accord ? On se rébelle contre quoi ? On se rébelle contre un système d'injustice. On se rébelle contre quoi ? On se rébelle contre un système qui marginalise le peuple. On se rébelle contre quoi ? On se rébelle contre un système injuste vis-à-vis du peuple. Et aujourd'hui, il y a combien de Guinéens qu'on peut traiter de rebelles en République de Guinée ? Tous ces gens qui critiquent le pouvoir d'Alpha Condé sont des rebelles. Rebelles dans la chair, rebelles dans le cœur, rebelles dans l'âme, rebelles dans l'esprit. Ces gens-là, ce qui leur manque seulement, c'est la manifestation de leur rébellion. C'est de prendre les armes. Alors, vous pensez que M. C. Loudalindialo, avec toutes ces relations, il est incapable d'acheter des armes et de donner à ces rebelles de la République de Guinée ? Il n'est pas incapable, il a la capacité. Mais il ne rêve même pas de cela. Non, ça ne vient même pas dans ses songes. On veut aujourd'hui qu'il crée un chaos total en Guinée. Non, il ne va pas le faire. Il a les moyens, il a les relations qu'il faut. Mais il ne va pas le faire. C'est ce que bon nombre de Guinéens veulent aujourd'hui. Il ne va pas le faire. Une nation affamée comme la République de Guinée, une jeunesse prête à aller casser les banques, à s'emparer de l'argent, à aller casser les bâtiments administratifs, à aller casser les boutiques en République de Guinée. Les gens qui sont pauvres, les enfants prennent même des couteaux, les enfants prennent même des armes. On va s'attaquer aux pauvres, on va s'attaquer aux riches. Qu'est-ce qui est plus facile que de créer la rébellion dans cette nation, dans une nation pareille ? Il n'y a rien de plus facile que cela. Qu'est-ce qui est plus facile que de créer le chaos total dans une nation comme la Guinée ? Il n'y a pas. On peut même se servir de l'armée pour créer la rébellion, rébellion physique, pour manifester cette rébellion, pour complètement asseoir la Guinée dans un chaos total. Alpha Kwandé lui-même l'a dit, il est très facile de manipuler une jeunesse comme la jeunesse guinéenne, une jeunesse affamée, un peuple qui a faim. Il est très facile de s'aimer le chaos dans un pays pareil. La Guinée en fait partie. Les amis, détrompez-vous, c'est le va pas déstabiliser la Guinée. Vous voulez qu'il réagisse comme un homme violent ? Vous voulez qu'il réagisse comme une bête ? Vous voulez qu'il réagisse comme un lion enragé ? Il ne va pas le faire. Parce que ce que vous oubliez, c'est que bon nombre de Guinées ne comprennent pas encore, c'est que les gens continuent de voir Selou comme un opposant. Selou n'est pas un opposant. Quelqu'un qui dit, je suis allé aux élections, j'ai battu mon rival à travers les urnes, j'ai les résultats qui me permettent d'être président de la République de Guinée, j'ai été élu par un peuple. Comment voulez-vous que le président d'une République démocratiquement élu se comporte comme un opposant ou comme un citoyen lambda ? Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'on se dira ? Mais quelqu'un qui s'est autoproclamé président de la République de Guinée, comment se fait-il que ce même quelqu'un attaque son propre pays ? Comment se fait-il que quelqu'un qui est censé former un gouvernement, quelqu'un qui est censé avoir un premier ministre, quelqu'un qui est censé être, d'accord, le commandant de l'armée, quelqu'un qui est censé être le premier magistrat de la République, comment voulez-vous que ce même quelqu'un vienne s'attaquer à son peuple ? Comment voulez-vous que ce même quelqu'un se comporte comme un fainéant à la report ? Comme un enfant, comme un homme complètement dépourvu de sens, de bon sens et de la conscience ? C'est inadmissible. Selou est le président de la République. Il ne peut pas se comporter comme un opposant. Elie Kamano est un opposant. D'accord ? Sidi Atouré est un opposant. Selou est le président de la République. Il ne peut pas se comporter comme un fou. Selou est le président de la République. Il ne peut pas se permettre d'être emprisonné, d'être par exemple quelque part en garde à vue et de demander aux militants de sortie. Non ! Selou n'a plus de militants. Les militants de Selou, c'est le peuple de Guinée. Parce que c'est le peuple de Guinée qu'il y a eu le président de la République. Alors, en demandant au peuple de Guinée « Sortez, venez me libérer ! » Il ne parle même plus de ses militants. Il est président. Il ne peut pas se comporter comme un opposant. Un entraîneur de football ne peut pas tenir les mêmes discours qu'un joueur de football. Non ! Un entraîneur de football ne peut pas avoir les mêmes réactions qu'un joueur de football. L'entraîneur est là pour encadrer les joueurs, pour montrer les tic-tacs aux joueurs, les tactiques du moins aux joueurs, pour regarder comment il faut jouer. D'accord ? C'est simplement que son pouvoir lui a été confisqué. Alors, M. Selouda Lendjel, aujourd'hui, il doit se comporter comme un président de la République. Il ne doit pas se permettre de faire des bêtises. Il ne peut pas se permettre de faire certaines erreurs. Il doit se comporter comme président de la République. Malgré que son pouvoir lui a été confisqué, il doit se comporter comme un président de la République. et il doit parler comme président de la République. Il doit marcher comme président de la République. Il doit être fier de son statut malgré que le pouvoir lui a été confisqué. Il faut que vous compreniez cela. Alors, M. Elie Kamano, parlant de Selou, il doit comprendre qu'il est en train de parler au président de la République. D'accord ? C'est pourquoi je vous dis n'insultez pas Elie Kamano. D'accord ? Ne vous en prenez pas à Elie Kamano. Ne prenez pas les propos d'Elie Kamano au premier degré. Prenez ses propos au second degré. Et quand vous prenez, quand vous prendrez les propos d'Elie Kamano au second degré, vous comprendrez que Elie ne s'adresse pas à Selou, mais il s'adresse à l'État. C'est pour dire dans un État normal. Comment on peut, on peut, laisser quelqu'un remplir les formalités et on sait très bien qu'on doit l'arrêter. Comment on peut laisser ce quelqu'un monter dans l'avion dans un État normal et qu'on le dit de descendre sans motif valable dans un État normal ça ne se fait pas. Alors, Elie est sous le coup. Il est sous l'emprise de la colère et la colère est contre le peuple. La colère n'est pas contre Selou. D'accord ? M. Elie Kamano, moi je vous ai compris. Moi j'ai compris l'État d'esprit dans lequel vous êtes. D'accord M. Elie ? Vous et moi, nous sommes des joueurs de football. Laissons l'entraîneur parler. Laissons l'entraîneur donner des notions. Laissons l'entraîneur réagir comme il doit réagir. parce qu'une équipe de football quand ça marche on dit l'équipe est bonne mais quand ça ne va pas on s'attaque à l'entraîneur. Donc, laissons l'entraîneur donner à César ce qui l'appartient et donner à Dieu ce qui l'appartient. Sur ce, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, c'était justement un petit message et n'insultez pas Elie Kamano ne le prenez pas comme quelqu'un qui est ennemi de l'UFDG ne le prend pas comme quelqu'un qui s'attaque à M. Silou Dallengello non. C'est la colère la colère contre le système en place. D'accord et ce que vous devez savoir c'est que si je dois faire une étude comparative entre Célou et Alpha je me dirais simplement que M. Silou depuis 2010 et jusqu'en 2020 il a participé aux élections. D'accord et jamais on n'a entendu que M. Silou a voulu fuir de la Guinée. Non. D'accord toutes les sorties de M. Silou se passent en pleine journée pour que tous les Guinais sachent où il va. Après les élections pendant les élections après les élections et avant les élections Silou Dallengello voyage toujours en journée et non la nuit par contre M. Alpha Condé a voulu fuir la Guinée il a été arrêté de nuit à la frontière alors entre Célou et Alpha qui doit avoir honte de sa sortie encore moins Alpha Condé ne sortait pas de la Guinée pour aller présenter les condoléances quelque part Alpha Condé sortait de la Guinée il fuyait tout simplement Célou ne fut pas on ne peut pas laisser sa famille on ne peut pas laisser sa femme derrière on ne peut pas laisser ses enfants délires ses proches collaborateurs derrière pour fuir une nation dont on réclame la présidence Célou ne peut pas fuir alors aujourd'hui il faut que vous comprenez parce que tout est dans l'interprétation Célou c'est pas moi je pense que c'est une fierté pour lui je pense que c'est une fierté pour lui il doit être fier de lui-même c'est pas une honte Alpha Condé a plus honte que Célou c'est ce que vous devez comprendre et ça prouve encore une fois que ce monsieur continue d'être le cauchemar du pouvoir en place il continue d'être le lion comme je l'ai dit hier le lion qui les effraye dans leur songe d'accord mesdames et messieurs Célou ne peut pas se comporter comme un citoyen lambda c'est le président de la république il doit parler comme président il doit se comporter comme président et il parle toujours de république il dit toujours qu'il est république donc ne vous laissez pas aller par des personnes malsaines d'accord qui veulent complètement détourner vos chemins et tout ça le combat ça continue d'accord et même quand j'ai suivi aujourd'hui son interview il dit qu'il ne peut pas on ne peut pas parler de dialogue pendant qu'il a le couteau à la gorge effectivement je suis d'accord avec lui mesdames et messieurs donc comprenez tout simplement que monsieur Elie Kamano était en colère d'accord et ne prenez pas ses propos voilà au premier degré comprenez lui simplement ne l'insultez pas il est comme nous autres voilà nous partageons les mêmes souffrances nous partageons les mêmes peines nous partageons les mêmes marginalisations tout ça donc voilà je pense que vous aussi vous êtes en colère moi aussi je suis en colère la plupart des Guinais sont en colère donc et donc monsieur Elie Kamano et sur ce je vais vous dire bonsoir à demain incha'Allah prenez soin de vous gardez la tête froade et on serait toujours là pour décortiquer encore au fur et à mesure que les événements se passent en Guinée pour vous informer et pour voilà vous assister et assister pour m'assister moi-même voilà je vous assiste et je m'assiste donc sur ce je dis même bonsoir à monsieur Seelou D'Alen Diallo parce que l'acte est l'acte d'un homme digne un homme réfléchi un homme qui comprenne les choses d'accord il a été salué par la plupart des hommes des intellos conscients de la Guinée des intellos conscients à l'international même donc on ne peut pas nier cela et on continue le combat